Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle gilet d'été sur moi comme vous avez vu dans le titre c'est une vidéo que vous avez demandé de nombreuses fois que je vous la fasse mais je savais jamais dans quel format vous l'amenez une gilet d'été, une story time parce que plusieurs fois vous m'avez demandé d'expliquer pourquoi j'ai déménagé en France comment ça s'est passé ma période quand j'ai habité à Londres mon rapport avec le harcèlement c'est des sujets qu'à chaque fois je savais pas si je faisais une vidéo indépendante donc je me suis dit je vais faire une big gilet d'été sur moi je vais bien vous raconter ma vie je suis donc née à Santos au Brésil j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de mes 13 ans et la plupart de mon enfance j'ai grandi on va dire surtout avec ma mère et mes grands-parents et ma soeur ma mère elle habitait avec mes grands-parents une bonne partie de notre vie de ce que je me rappelle et au niveau de mon père mes parents se sont divorcés quand j'étais très petite ce qui est tant mieux parce que je vois que beaucoup en sortent pas mal traumatisés d'un divorce moi j'ai pas trop de souvenirs et mon père je le voyais surtout un week-end sur deux au niveau de mon enfance écoutez j'ai pas grand chose d'intéressant à raconter au Brésil on peut choisir si on veut avoir des cours le matin ou l'après-midi moi j'avais cours donc le matin et j'avais l'après-midi de dispo donc généralement l'après-midi tu rentres chez toi mais ma mère vu qu'elle travaillait énormément elle était assistante dentaire au Brésil on pouvait rester au collège l'après-midi et on avait des activités genre natation, échecs, informatique c'était vraiment super super cool je vais pas vous mentir et on fait une avance rapide à 2009 quand ma mère prend la décision donc de déménager en France histoire très simple elle avait un petit ami qui habitait en France et elle a décidé de déménager en France et vu qu'on avait la double nationalité brésilienne portugaise on avait le droit également d'être en Europe parce que assez souvent on me demande si j'ai un titre de séjour et je n'ai pas besoin d'un titre de séjour puisque j'ai des origines portugaises et puisque je parle du Portugal j'ai oublié un petit détail c'est que du coup j'ai de la famille au Portugal et mon cousin c'est Juan Félix donc le joueur de foot qui a joué pour le Portugal et également avec Chelsea en ce moment donc c'est devenu un grand joueur de foot et c'est mon cousin puisque son père c'est le cousin à ma mère voilà petite anecdote je voulais le placer quelque part et du coup ma mère elle a habité en France pour voir si tout se passait bien parce qu'après tout elle n'allait pas aménager en France avec ses enfants avec quelqu'un qui avait une relation à distance et ça s'est très très bien passé et ensuite je crois que c'est un an après ou quelques mois après je ne vais pas vous mentir je ne me rappelle pas mais nous on a donc déménagé en France et je ne vais pas vous mentir que je n'étais pas du tout contente moi j'avais ma petite vie au Brésil alors j'avais que 14 ans bien sûr j'étais très jeune mais j'étais en couple à l'époque j'étais avec mon premier petit ami enfin c'était mon premier amour et j'étais très bien au Brésil je ne voulais pas déménager mais malheureusement c'est pas comme si j'ai eu le choix et c'est donc comme ça que nous avons atterri dans le fin fond de l'Ariège à Pamier pour ceux qui connaissent je suis arrivée donc c'était en quatrième et je ne vais pas vous mentir que c'était horrible parce que je ne parlais pas du tout français et en arrivant en quatrième je n'ai fait aucun effort et pendant pratiquement 6 mois je ne parlais qu'en anglais avec tout le monde je ne voulais pas apprendre le français c'est ma prof d'anglais qui était contente parce que du coup je faisais tout le monde parler anglais mais c'est vrai qu'en arrivant du coup en quatrième je suis arrivée en décembre je me suis inscrite au collège donc en janvier j'avais donc des cours de FLE français langue étrangère et du coup les cours de FLE faisaient que je ratais des cours très importants comme par exemple les cours de mathématiques et histoire pendant un an et demi je n'ai pas eu de cours de maths et d'histoire ce qui fait qu'aujourd'hui je suis une brelle tu me demandes le théorème de Pythagore je ne sais même pas expliquer qu'est-ce que c'est mais voilà c'est vrai que vu que je suis arrivée en janvier ils m'ont fait redoubler parce qu'après tout il y avait le brevet donc j'ai redoublé et ensuite j'ai fait ma quatrième j'ai fait ma troisième tranquillou et c'est là que j'ai commencé à faire des potes alors des potes que je n'ai pas du tout gardé à part Anita que je vous ai déjà montré en story et ça me fait très bizarre de me dire qu'Anita elle me connaît depuis que je ne parlais pas français je parlais anglais avec elle c'est super bizarre mais bref voilà la troisième c'est vraiment le moment où j'ai un peu commencé à paniquer parce que j'ai appris comment ça se passe le système français que quand tu es en troisième tu dois choisir ton orientation et soit tu vas dans un lycée professionnel soit tu vas dans un lycée général et disons que moi quand j'étais au Brésil j'avais pas trop idée de qu'est-ce que je voulais faire plus tard mais les deux professions qui m'attiraient c'était vraiment être journaliste et être avocate ou présentatrice télé et moi quand j'ai vu la conseillère d'orientation elle m'a dit tu n'iras jamais dans un lycée général avec ton niveau et c'est donc là qu'elle m'a conseillé le bac pro RQ je crois que ça n'existe même plus mais c'est vraiment accueil relations clients et usagers tout ça parce que je lui avais dit que j'aimais beaucoup voyager et elle s'est dit bon bah tu fais un bac pro RQ et après tu feras un BTS tourisme et par miracle j'ai eu le brevet même avec mention et du coup je suis allée au lycée donc faire un bac pro RQ à Foy mais c'est vrai que cette année c'était pas facile parce que du coup l'année de seconde je faisais un bac qui m'intéressait pas du tout j'aimais pas spécialement l'endroit c'était au milieu de nulle part mais je n'avais pas le choix mais j'étais vraiment dans cette phase de ma vie où j'étais perdue et je me rappelle qu'à cette période je voulais retourner vivre au Brésil parce que j'étais toujours en couple avec vous vous rappelez mon petit ami de l'époque et vu que j'étais en couple avec lui il y avait le décalage horaire et ça faisait que j'allais me coucher généralement à 4h donc je dormais en cours donc je ne suivais rien j'avais que des mauvaises notes après je me suis fait des copines mais quand je me suis fait des copines ma mère m'a donc annoncé qu'on déménageait pour mon année de première et c'est donc comme ça que j'ai atterri à Albi à côté de Toulouse où j'habite actuellement je me rappelle le déménagement elle me l'annonçait un petit peu à l'avance et j'étais pas du tout d'accord me voilà frustrée à nouveau j'étais jamais d'accord avec ma mère mais entre temps quand elle me l'annonçait et le moment de déménager j'avais rompu avec mon petit ami du Brésil et le déménagement c'était quelque chose qui me faisait vraiment du bien je voulais partir sur une nouvelle page et c'est vrai que quand t'arrives un peu en cours d'année c'est un peu compliqué de s'intégrer parce que tout le monde se connaît depuis à peu près un an surtout quand c'est pas une grande ville ni une grande filière parce que bac pro, arcu on devait être 11 peut-être donc ouais j'ai eu un peu de mal à m'intégrer au début mais une fois que les semaines sont passées j'ai été dans un groupe de copines donc on était 4 et ça se passait super bien même je commence à me rapprocher du meilleur ami d'une de ses filles qui par la suite est devenue mon premier petit ami en France avec qui je suis restée 3 ans 3 ans et demi je crois donc il s'appelle Lucas on était dans le même lycée mais on montrait pas qu'on était spécialement ensemble mais quand on a décidé vraiment de s'afficher ensemble ben avec ce groupe de copines ça s'est plus trop bien passé surtout avec sa meilleure amie les meilleurs amis c'est toujours quelque chose dis donc et on peut dire clairement que c'était de l'harcèlement au début je m'en rendais pas compte parce que c'était quand même assez léger puisque Lucas il avait un an de plus que moi donc il était dans le même lycée que moi donc quand on était en première ça allait c'était surtout des petites remarques sur mon physique sur mon français des fois je faisais des blagues et la personne me disait ah mais tu te crois drôle devant un groupe de 10 personnes vous voyez des fois après les cours on devait aller faire des trucs en ville ensemble et au dernier moment ben elle partait sans moi elle me disait rien mais c'était des trucs légers et vu que mon petit ami était dans le même lycée que moi ça allait mais l'année d'après du coup quand j'étais en terminale ben lui il était plus là et c'est là que ça a commencé à devenir très sérieux c'était vraiment de l'harcèlement au point que j'ai arrêté d'aller en cours pendant quelques semaines c'était des choses en mode on me jetait de la nourriture au self je mangeais toute seule donc j'ai arrêté d'aller en cours ensuite je suis revenue et une fois que j'ai eu mon bac j'ai dit au revoir la France et je suis partie faire une année sabbatique à Londres donc c'est la première fois que je suis allée à Londres puisque je suis retournée en 2019 on est donc en 2015 à cette époque je logeais chez la meilleure amie à ma mère et j'étais là-bas pour m'occuper de sa fille qui faisait un petit peu n'importe quoi elle était très jeune elle avait à peine 14 ans elle sortait en cachette donc j'étais là un peu pour faire la nounou et ça s'est super bien passé quand j'étais à Londres j'ai trouvé un travail je bossais dans une crêperie j'ai aussi décidé de reprendre les cours donc une école dans tout ce qui était multimédia j'avais des cours en ce qui concernait le montage, photoshop, la photographie j'avais aussi pris option maths donc vraiment maths pour les murs c'était vraiment une expérience super cool j'étais vraiment indépendante c'était mon premier travail donc c'était la première fois où j'avais mon argent et tout ce que je gagnais était pour moi puisque je logeais gratuitement mais pour des raisons dont je préfère pas trop en parler j'ai décidé de rentrer plus tôt à mon retour tout était très bizarre je suis rentrée d'une ville qui était gigantesque qui bougeait tout le temps où je parlais tout le temps avec des inconnus moi je suis quelqu'un de très bavarde je suis à la queue en train d'attendre mon métro je vais forcément parler avec la personne à côté de moi c'est plus fort que moi j'aime trop parler avec les gens et du coup je me suis retrouvée dans cette ville où j'avais pas de bons souvenirs et puis c'est une petite ville quand même il se passe pas grand chose moi j'étais à Londres vous voyez c'était vraiment l'opposé et en rentrant je ne savais pas quoi faire de ma vie vous voyez cette période où vous savez pas qu'est-ce qui va être votre avenir et du coup je me suis inscrit à la fac parce que pour mon père c'était hors de question que j'arrête les études vous savez lui il est au Brésil et au Brésil c'est très tu fais des études jusqu'à 28 ans parce qu'au Brésil les petits boulots tu peux pas gagner ta vie et du coup je me suis inscrit à la fac donc en anglais donc c'était tout ce qui était traduction de texte c'était vraiment nul mais je me suis inscrit juste pour faire semblant c'était juste une façade clairement je savais que j'allais pas tenir je me suis dit peut-être qui c'est mais au bout de quelques mois à peine donc c'était à la rentrée de 2016 et bien j'étais déjà tout le temps absente je suis partie au concert de Justin Bieber à Paris je suis partie au Brésil pendant deux mois j'étais jamais jamais là et moi je me rappelle je disais à mon père mais non c'est des vacances en France on a beaucoup de vacances vu qu'on a cours toute la journée et pas que en demi-journée comme au Brésil j'arrive en 2017 et je pense que c'est vraiment là qu'on attaque la pire période de ma vie clairement mais pour faire très simple à la période de la fac je suis devenue amie avec un ami d'un ami à moi qui était dans ma classe et il se trouve que cette personne je vais pas du tout aller dans les détails parce que vous comprenez moi quand je raconte ça c'est quelque chose de très perso donc je vais faire très vite mais je me suis rapprochée amicalement bien sûr parce qu'à ce moment là j'étais toujours en couple je me suis rapprochée amicalement d'un mec et il se trouve que ce mec avait une ex qui était une ex très très possessive et ça va très mal se passer au point que cette personne va commencer à me prendre en photo quand je marchais dans la fac pour se foutre de ma gueule parce que soit disant j'étais trop plate ça va prendre de l'ampleur au niveau de Twitter parce que bien sûr cette personne mettait des tweets sur moi et moi je mettais des tweets sur elle parce que je suis totalement rentrée dans son jeu je me disais en fait si je réponds pas à ces attaques je vais passer pour une meuf qui n'a pas de personnalité qui n'a pas de caractère et c'était totalement la chose à ne pas faire et quand je parle de le harcèlement que j'ai vécu que ce soit au lycée ou que ce soit à cette période de la fac on me demande des conseils et si j'ai jamais fait de vidéo sur ça c'est parce que je trouve que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas mais bref ça va partir vraiment très loin je vais répondre sauf que cette personne connait littéralement tout le monde et du coup ses potes répondaient et d'autres gens répondaient et d'autres gens étaient au courant de cette histoire quand tout ça a commencé au niveau de la fac ma relation elle va se terminer ça a vraiment détruit tout mon été parce que j'ai commencé à avoir une réputation de quelque chose que c'était pas vrai et en plus je me laissais avoir cette réputation parce que je n'osais pas dire les choses pour ne pas foutre encore plus la merde et qu'on me déteste encore plus donc à ce moment là je décide de partir d'ici une fois de plus et on part donc en vacances avec ma meilleure amie avec Laura à Barcelone et il faut croire que je sais pas si c'était le mauvais oeil mais tout était contre nous puisque c'est les vacances je suis partie à Barcelone je vous ai fait une vidéo une story time où il nous est arrivé toutes les choses horribles qui auraient pu se passer petit spoil c'est quand il y a eu des attentats sur les remblasses mais pour faire la version courte on décide de partir à Barcelone avec Laura on prend Flixbus donc on va à Barcelone en bus finalement notre bus nous dépose à 5h du matin notre hôtel il accepte les gens qu'à partir de 8h 9h donc on se retrouve à Barcelone à 5h du matin avec nos valises et Laura qui se sentait pas bien à cause du trajet de bus donc on décide d'aller à la plage avec nos valises on se dit ça va être trop bien moi c'était vraiment mon premier voyage toute seule donc j'étais vraiment trop contente et j'ai toujours rêvé d'aller à Barcelone et qui dit 5h 5h30 du matin dit sortie de boîte dit personne bourrée et on va être témoin d'un cambriolage et je vais voir un mec arriver tout tout doucement et qui va prendre son sac et qui va partir en courant je vais commencer à crier voleur voleur en plein milieu de la plage cette fille appelle les flics et voilà que je me retrouve à 6h30 dans une voiture de police parce que j'étais la principale témoin le deuxième jour c'était très chill on a été à la plage on a été en boîte et le troisième jour c'est donc le jour où il y a eu les attentats sur les remblasses et bien sûr nous avec Laura on était juste à côté on a vraiment tout vu les ambulances il y avait des gens ensemble il y avait franchement c'était vraiment traumatisant et ensuite on a passé l'après-midi à l'hôtel parce qu'on ne pouvait pas sortir les terroristes n'avaient pas été retrouvés et le soir en question c'était déconseillé de sortir alors il ne fallait pas du tout sortir mais avec Laura écoutez on avait 20 ans on est irresponsable on a voulu sortir parce qu'on ne restait que 4 jours à Barcelone et du coup on est sortis on a été chez un pote à Laura le lendemain c'était donc le 18 on va à la Sagrada Familia on va au Camp Nou c'était mon rêve d'aller au Camp Nou on arrive au Camp Nou c'était fermé donc à cause des attentats on est rentré à l'hôtel et du coup c'était ce jour-là où on avait notre bus de retour donc vu qu'on avait de l'avance parce que je suis une maman dans les voyages je suis tac 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 on était en avance on s'arrête pour manger au KFC on prend notre petit taxi et on arrive donc au dépôt de bus et là on voit que notre bus n'est pas là puis on se rend compte en fait qu'on s'était trompé d'horaire donc on se retrouve bloqué à Barcelone avec des terroristes qui sont toujours en liberté impossible de réserver un hôtel et c'est là que Laura fait jouer ses contacts et elle apprend qu'un pote à elle donc Momo tu passes par là merci beaucoup tu nous as sauvé la vie mais Momo son pote il avait une maison à 2h de Barcelone donc on a pris un taxi pour aller chez lui et il nous a donc hébergé et finalement on est donc rentré avec un blablacar blablacar en question c'était deux mecs on avait très très peur parce qu'on s'est dit avec tout ce qui nous arrive qu'est-ce qui va nous arriver encore mais finalement c'était un couple gay ils étaient trop trop gentils ils étaient adorables ils nous déposent donc à Toulouse mais depuis Toulouse on devait prendre un deuxième blablacar pour entrer sur Albi bien sûr il n'y en avait pas le jour même on a dormi donc chez le frère à Laura et voilà que le soir avant de dormir on envoie un petit message à notre blablacar en disant oui bonjour est-ce que c'est toujours ok pour demain pas de réponse on va dormir le lendemain on se réveille je le relance pas de réponse et une heure avant qu'on prenne notre blablacar pas de réponse on a le blablacar dans une heure et demie le mec il est en silencieux mais je dis à Laura écoute il y en a qui sont pas trop sur le téléphone on va quand même aller au rendez-vous on arrive et on attend notre blablacar j'envoie un petit message en disant on est là et le mec nous envoie un message en disant qu'il a un imprévu qu'il ne viendra pas heureusement j'ai réussi à avoir un blablacar pour 20 minutes après miracle alors on prend le blablacar tout se passe bien mais en arrivant sur Albi il nous pose à l'opposé de chez moi je pense que j'ai jamais été aussi contente d'être Albi donc on se tape tout le trajet à pied on n'en pouvait plus on rentre à mon appart et qu'est-ce qui se passe on a une lettre en disant qu'il y avait une coupure de courant toute la journée parce qu'il faisait des travaux ou je ne sais plus quoi donc avec Laura on se dit mais c'est pas possible toutes les galères du monde tout se passe mal en plus on n'avait plus trop de batterie donc on décide un peu de se poser à la piscine donc à la résidence où j'habite et environ le soir on décide de prendre la voiture pour charger nos téléphones au McDo donc on prend l'ordinateur le téléphone les chargeurs et on va au McDo pour tout faire charger comme ça le soir on aurait pu regarder une série avec un partage de co on prend la voiture à Laura on part de ma résidence et littéralement 100 mètres après on fait un accident de voiture quand je raconte ces vacances à chaque fois on me dit mais c'est pas possible fun fact la femme qui nous est rentrée dedans parce qu'elle a grillé en feu rouge c'était pas notre faute elle habitait dans notre résidence et elle était partie parce qu'il n'y avait plus de courant et elle voulait mettre son téléphone en charge chez quelqu'un donc au moins ça a été simple pour faire le constat le lendemain tout ça mais c'est ainsi que nos vacances à Barcelone se sont terminées donc de base j'étais partie pour changer d'air et essayer d'aller mieux et il nous est arrivé tout ça après ça Laura elle est restée quand même une semaine je crois chez moi ensuite je suis partie une semaine chez elle en Ariège donc j'ai eu vraiment trois semaines de coupure où on était ensemble non-stop Laura c'est ma meilleure amie donc c'était vraiment les trois meilleures semaines de mon année de 2017 et après Laura elle est partie et je me suis retrouvée toute seule à nouveau et tout ce qui s'était passé avant que je parte à Barcelone ça a repris parce que les tweets ont repris moi j'ai continué à répondre et un soir c'est parti vraiment très très loin au point que je me rappelle que moi j'habitais encore chez ma mère et il y a eu des choses sur Twitter dont je vais pas rentrer dans les détails et j'ai commencé ah voilà mais je pouvais pas pleurer chez moi parce qu'il y avait ma mère donc je pars je lui dis que je vais faire un footing il pleuvait et tout ma mère m'a dit mais tu vas pas faire un footing il pleut et je me rappelle que j'ai marché et j'ai pleuré et j'ai marché et j'ai pleuré et franchement c'était vraiment je pense que c'était la pire journée de ma vie parce que je me suis dit mais dans quoi je me suis foutue comment t'as pu te retrouver dans une situation comme ça et j'étais juste là plantée sous la pluie et en moins j'entends klaxonner et en fait quand je me retourne avec la pluie qui tombe je vois pas qui c'est je me suis dit c'est quelqu'un qui se dit elle va sauter du pont cette folle qu'est-ce qu'elle fait et dans cette voiture je vois deux personnes que je connaissais assez bien quand même c'était pas des amis à moi je dirais pas que c'est des amis c'est des connaissances et ces personnes là connaissaient quand même les gens qui étaient dans toute cette histoire et ils m'ont fait signe de monter dans la voiture donc je suis montée dans la voiture avec eux et on est parti chez l'un des deux dans le jardin et ces deux personnes elles m'ont dit tout ce que j'avais besoin d'entendre parce qu'en fait cette histoire à part Laura j'en parlais pas à grand monde parce que je connaissais pas trop de gens et même Laura elle disait mais il faut pas le prendre au sérieux Laura elle était pas ici donc elle savait pas ce qui se passait réellement elle était pas trop sur Twitter mais ces deux mecs là connaissaient très bien les gens ils m'ont rassurée ils m'ont fait comprendre que je donne trop d'importance qu'il fallait que j'arrête de répondre et je suis restée avec eux je pense 2-3 heures et après je suis rentrée chez moi et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic et que j'ai tout arrêté j'ai arrêté de répondre et quand je dis que ça s'est arrêté là ça s'est arrêté là dans ma tête mais les histoires avec cette personne vont durer jusqu'à au moins 2019 donc ça va durer encore très longtemps puisqu'on était en 2017 c'est à ce moment là aussi que j'ai rencontré Inès au milieu de toute cette embrouille elle m'a dit des choses qui m'ont fait beaucoup de bien septembre 2017 j'ai donc commencé à travailler au McDo la suite logique d'une personne qui est complètement paumée dans sa vie et qui ne sait pas quoi faire mais c'est vrai qu'au McDo que je vais rencontrer donc Marco mon copain puisqu'il travaillait là-bas Marco à l'époque quand j'ai commencé à travailler au McDo c'était comme vraiment mon grand frère je me rappelle Marco le nombre de fois qu'il m'a récupéré en miettes dans les toilettes en train de pleurer il devait se dire vraiment mais c'est quoi cette folle on avait une relation super fusionnelle mais c'était vraiment pas du tout ambigu lui même il était en couple depuis pas mal de temps et pas longtemps après je vais me rapprocher d'Andrea du coup avec qui je vais mettre en couple en février 2018 l'année de 2018 pas grand chose à raconter je suis partie au Brésil en vacances j'ai arrêté la fac du coup enfin je travaillais au McDo à temps plein et c'est donc en 2019 qu'avec Andrea on va décider de déménager à Londres parce que lui en fait dans le projet de ses études pilote de ligne il devait être bilingue en anglais et quoi de mieux qu'habiter en Angleterre et c'est donc à ce moment là que je vais créer ma petite chaîne YouTube j'en parlais depuis un petit moment et c'est donc mon ex Andrea qui a créé ma chaîne parce que je n'avais pas le courage de le faire et j'ai profité du fait d'être à Londres loin de toute cette toxicité d'où j'habitais pour lancer ma chaîne YouTube parce que je savais que dans tous les cas quand tu te lances sur YouTube les gens vont forcément critiquer il y a forcément les petites phrases en mode elle se prend pour qui la YouTubeuse et c'est vrai qu'il y a eu ça il y a eu des tweets comme ça d'ailleurs mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu ce besoin d'entendre ça très longtemps puisque ma chaîne elle a percé très rapidement j'ai commencé vraiment en faisant des vidéos comment habiter à Londres comment trouver un logement à Londres j'aurais continué sur ce contenu je n'aurais jamais jamais percé et c'est quand j'ai fait donc la vidéo sur Neymar qu'il a été accusé de viol que j'ai fait 400 000 vues alors que j'avais même pas 1000 abonnés pendant que je faisais YouTube à Londres je travaillais aussi au McDo de Londres donc je faisais 22h-6h du matin avec mon ex on travaillait dans le même McDo il y a la vidéo ici si ça vous intéresse c'est ma routine j'adore cette vidéo quand je repense c'est vraiment trop cool de travailler de nuit c'était un peu quelque chose de différent mais le 15 septembre on décide donc de rentrer en France on était arrivés en février je crois on devait pas rester aussi peu de temps mais en fait on a eu un problème avec notre logement du coup on devait déménager et on se dit flemme de déménager on sait à quel point on a galéré pour trouver une colocation et on avait un peu fait le tour au niveau du McDo et du coup on a décidé de rentrer et en rentrant mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai repris le McDo et pour vous situer un peu au niveau de YouTube à ce moment-là j'étais à 13 000 abonnés donc vraiment ma chaîne elle avait pas beaucoup grandi depuis que j'avais passé les 10 000 abonnés parce que je faisais ce contenu toujours la même chose ça intéresse pas trop de nouvelles personnes j'ai pris un appartement en colocation avec ma soeur puisque ma mère elle avait déménagé et du coup j'étais vachement plus autonome pour tourner c'était plus cool parce qu'à Londres j'avais des colocs c'était assez compliqué et nous voilà donc en janvier 2020 et je pars au Brésil donc je pars au Brésil pour le mariage à ma cousine que je vous ai fait en vlog et je rentre en France donc le 1er février et là on se prend une petite claque dans la gueule parce que le 1er février à l'aéroport avec donc un masque puisque le Covid avait un petit peu commencé pas trop en France mais au Brésil ils en parlaient déjà surtout dans les aéroports en rentrant en France d'ailleurs j'étais super super malade j'ai pas pu aller travailler pendant une semaine j'avais de la fièvre j'avais des douleurs j'avais tous les symptômes du monde je suis allée voir un médecin ils ne savaient pas ce que j'avais et pendant ce temps du coup pendant une semaine je suis pas allée travailler et j'ai commencé à nouveau à réfléchir qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'en ai marre du McDo j'ai envie d'arrêter je pense qu'on a tous passé cette période dans sa vie et j'ai commencé à réfléchir à ce que mes cousines disaient quand elles étaient au Brésil elles regardaient beaucoup de vidéos dramas polémiques donc en anglais et je me suis dit pourquoi je ferais pas ça en France parce qu'elles-mêmes m'ont dit toi ta chaîne elle a percé quand t'as parlé de Neymar et je me suis dit pourquoi je m'attaque pas aux personnalités américaines cette idée elle est restée dans ma tête mais je l'ai pas exploité plus que ça à l'aéroport de Toulouse donc en tant qu'agent d'escal j'avais aucun diplôme c'est vrai qu'à part le bac mais j'avais rien d'autre mais je me suis dit pourquoi pas après tout t'es trilingue en plus l'espagnol tu te débrouilles quand même pas mal donc tu parles presque 4 langues et ils m'ont rappelé pas longtemps après et j'ai eu donc un entretien à Toulouse et seulement quelques jours après ça mais je suis prise donc je démissionne du McDo enfin mais voilà que 2 jours littéralement avant que je commence je reçois un appel de l'aéroport en disant qu'ils mettaient sur pause mon contrat à cause du coup du Covid ils m'ont dit qu'ils avaient pas de date sûrement dans 3 mois sûrement dans 6 mois donc moi je rappelle le McDo pour qu'ils me reprennent en panique parce que Youtube je gagne pas beaucoup à l'époque moi j'ai un loyer à payer sauf que le McDo le temps qu'ils me donnent une réponse oui ou non Emmanuel Macron prend la parole et annonce le confinement donc bien sûr le McDo ne m'ont jamais repris parce que eux-mêmes ils savaient pas comment ça allait se passer donc je me retrouve littéralement sans job sans chômage avec le seul revenu qui était Youtube et c'est donc là que je commence à réfléchir à cette idée des vidéos polémiques des vidéos dramas tout ce qui est pop culture mais cette idée je vais la garder dans ma tête très très longtemps et c'est seulement en juillet que je vais me pencher dessus parce que je commençais à me dire là c'est critique j'ai plus d'argent j'ai tapé dans mes économies j'étais vraiment en galère et j'ai commencé les JVDT et c'est là que tout a fonctionné j'ai fait ma première JVDT donc le 5 juillet 2020 à ce moment j'avais 20 000 abonnés et même pas deux mois après donc en septembre j'avais déjà 50 000 abonnés et cinq mois après on était déjà à 100 000 abonnés oh je peux pas pleurer donc c'est allé très très vite ah oui très important le 2 mars j'ai adopté Pina d'ailleurs je l'ai adopté littéralement deux semaines avant le confinement heureusement parce que de 1 j'avais Pina avec moi et de 2 si je l'aurais pas adopté elle aurait passé un sacré confinement à la SPA on va parler maintenant polémique puisqu'on arrive à Youtube je commence à prendre des abonnés et en ce qui concerne les polémiques je vous ai tout expliqué dans la vidéo qui est sortie mercredi je vous laisserai le lien quelque part sur l'écran et c'est vrai que j'ai préféré faire une vidéo à part pour pouvoir mieux vous expliquer parce que je voulais pas que des choses soient mal interprétées donc ça concerne mes 3 principales polémiques les 3 seules polémiques les 3 seules embouilles que j'ai eu avec d'autres créateurs de contenu cette histoire elle m'a énormément saoulée et j'ai plus aucune patience avec cette personne si ça te dérange ils ne reprendront jamais tes extraits je passe pas par quatre chemins là je vous dis clairement ce que je pense parce que j'ai eu ma dose donc en fait là il est en train de vouloir porter plainte contre moi il existe des dizaines de screens de ses agissements bref nous voilà donc le 15 octobre 2021 et je fais mon premier tournage avec un autre youtubeur qui était donc le tournage avec Tibo InShape donc à ce moment j'habitais à Perpignan je sais pas si je vous l'avais dit et du coup j'ai fait mon tournage avec lui ça s'est super bien passé c'était une trop trop bonne expérience parce que c'était littéralement mon premier tournage avec quelqu'un d'autre de connu lui et Juju c'est des personnes super gentilles très très bienveillantes ils ont été vraiment adorables avec moi le 7 novembre 2021 j'avais aussi participé à une vidéo youtube d'un autre youtubeur mais cette fois-ci c'était un peu à distance donc c'était sur la chaîne de Adam Bross où j'avais intervenu pour parler justement du plagiat si vous connaissez pas sa chaîne youtube allez voir franchement fin d'année 2021 j'ai ma relation avec Andrea qui se termine alors je me suis jamais trop exprimée sur ça et je sais qu'on me le demande assez souvent mais je peux comprendre parce que Andrea vous l'avez vu depuis le début de mes vidéos mais c'est vrai que un peu vers la fin de notre relation donc quand j'ai déménagé à Perpignan je me suis rendu compte qu'on avait des projets qui étaient totalement différents moi je voulais me poser j'en avais marre de bouger de partout là je venais encore de déménager à Perpignan pour lui par rapport à ses études je me suis rendu compte que sa vie allait être un peu ça se déplaçait tout le temps et en fait ça correspondait pas du tout avec ce que moi je voulais et puis notre relation un peu elle s'était c'est pas qu'elle s'était dégradée parce que tout allait vraiment très bien mais c'est juste qu'il y avait plus cette étincelle qu'il y avait avant je pense qu'on a tous les deux laissé un peu notre couple mourir petit à petit après à savoir on est resté en très très bon terme parce que vous me le demandez souvent c'est grâce à lui que j'ai ma chaîne youtube en quelque sorte parce que je pense que toute seule j'aurais jamais eu le courage je sais que beaucoup voulaient savoir est-ce qu'on était en bon terme est-ce que ça c'était mal fini mais je trouve quand même que c'était ma vie perso et je me voyais pas du tout raconter ça en story même vis-à-vis de lui mais je trouvais important quand même de vous l'expliquer maintenant avec le recul maintenant que c'est passé ça fait quand même déjà plus d'un an que notre relation s'est terminée nous voilà donc en 2022 et en janvier j'arrive à ce cap tant attendu qui était donc les 300 000 abonnés et c'est aussi en janvier qu'il y a une proposition de tournage qui me tombe dessus qui était donc pour un tournage à Paris avec Pierre Croce alors là j'ai failli refuser parce que c'était vraiment sortir de ma zone de confort en tournage à Paris Point Shape en fait pour ceux qui ne savaient pas je le connaissais déjà quand je travaillais au McDo il venait assez souvent donc je le connaissais en tant que cliente et c'était quelqu'un de très gentil que j'avais l'habitude de voir donc c'était pas quelque chose de étrange pour moi de tourner une vidéo avec lui mais c'est vrai que Pierre Croce c'était une grosse vidéo avec d'autres youtubeurs et du coup j'appréhendais parce que je ne connaissais personne je ne me trouvais pas légitime face aux gens qu'il y avait mais j'ai finalement accepté j'ai répondu oui sans réfléchir comme ça c'était fait et du coup je suis allée à Paris pour faire ce tournage en question finalement je me suis retrouvée à faire un deuxième tournage qui était les soupes empoisonnées mais c'était vraiment une expérience super cool 1er février voilà que j'ai eu un souci avec un autre youtubeur et lui pour le coup je ne vais pas citer son prénom parce que lui il porte plainte contre tout le monde alors on va savoir si c'est vrai ou faux et je vais essayer d'être très neutre en racontant ça parce que l'histoire elle m'a énormément saoulée nous voilà donc en février 2022 et c'est ce mois-ci du coup que je me suis mis avec Marco comme je vous ai dit avec Marco on s'est rencontré en 2017 on avait vraiment une relation amicale puis il était en couple moi plus de temps après je me suis mis en couple avec Andrea donc février 2018 et ensuite on s'est littéralement perdu de vue même amicalement parce que moi j'ai déménagé à Londres c'est vraiment après qu'on s'est retrouvé du coup d'une façon qui n'était plus une façon amicale vous vous doutez bien et du coup en février on s'est installés ensemble l'année de 2022 j'ai pas grand chose à raconter c'était vraiment une année trop cool mais rien de ouf c'est l'année où j'ai adopté donc Rio c'est l'année où je suis partie en vacances à Mykonos je suis partie à Dubaï donc premier voyage avec Marco il n'y a pas eu de collaboration avec d'autres youtubeurs et c'est donc en 2023 que j'ai passé les 400 000 abonnés vraiment c'était un chiffre wow parce que 400 000 personnes c'est énorme et 400 000 abonnés c'est vraiment le palier de la porte des 500 000 vous voyez les 500 000 je pense que c'est vraiment le rêve de n'importe quel youtubeur c'est le demi-million c'est vraiment moi je pensais même pas passer les 100 000 un jour donc les 500 000 et regardez qui c'est qui arrive je suis gros je suis gros ouais en 2023 j'ai donc déménagé à nouveau donc j'habite actuellement dans un appartement avant j'habitais dans une maison je vous ai dit que je voulais déménager parce que j'avais très peur dans cette maison je me sentais pas du tout en sécurité et depuis 2023 il s'est rien passé de nouveau voilà je suis toujours en couple j'ai deux chats bref j'espère que cette vidéo cette JVDT sur moi vous aura plu franchement je pouvais pas être plus transparente que tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo il y avait des sujets quand même qui étaient pas mal compliqués peut-être vous allez trouver que je suis pas allée trop dans les détails mais c'est aussi compliqué de parler de choses qui vous ont beaucoup impacté et surtout en parler sachant que les personnes concernées vont sûrement regarder cette vidéo abonnez-vous pour la prochaine semaine de JVDT week-end de JVDT aussi pour les 40-50 000 bien sûr je fais plein de bisous un beijo ciao